Oser combattre, Xi Jinping demande à l'armée chinoise d'approfondir sa planification de guerre. Pékin adopte à nouveau un ton de défi en déclarant au Japon et à la Corée du Sud, vous ne pourrez jamais devenir un occidental. Hong Kong, perle de l'Orient ou lieu de cauchemar. Deux jours, cinq arrestations, tous accusés d'avoir aidé des dissidents à l'étranger. Que pensez-vous de la situation actuelle de la ville ? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue de Regards sur la Chine. Des indices d'une guerre à venir, le dirigeant chinois Xi Jinping a exhorté l'armée à approfondir ses plans de guerre jeudi dernier. Selon le média d'état chinois Xinhua, il est question d'augmenter les chances de gagner une guerre réelle. Xi a utilisé des éléments de langage tels que sauvegarder la souveraineté et le territoire de la Chine. La Russie a déclenché une guerre en Europe, la Chine est sur le point de le faire en Asie. Nous essayons furieusement de prévenir cette deuxième guerre afin qu'elle n'emporte pas le monde. Ses propos surviennent alors que la secrétaire d'État américaine au Trésor, Jeannette Yellen, est arrivée à Pékin pour des entretiens visant à apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine. Dans le même temps, le discours de Pékin sur l'état de préparation au combat se déroule dans un climat de grande incertitude. Xi s'est entretenu avec des soldats lors d'une inspection du commandement du Théâtre oriental, une branche de l'armée chinoise. À cette occasion, Xi a déclaré que le monde était entré dans une nouvelle période de trouble. Il a ajouté que les militaires devaient oser combattre. Si le parti communiste chinois gagne, alors oui, nous serons en guerre pratiquement pour toujours. Xi a également haussé le ton en ce qui concerne Taïwan, promettant de reprendre l'île par la force si nécessaire. La Chine communiste considère Taïwan comme faisant partie de son propre territoire, bien qu'elle ne l'ait jamais gouvernée. La Chine a régulièrement envoyé des avions de chasse dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Elle a intensifié les jeux de guerre dans la région à la suite de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août dernier. « S'ils gagnent la guerre contre Taïwan, ils commenceront à mener des guerres contre toutes les démocraties. Si nous gagnons la guerre autour de Taïwan, en nous contentant de la dissuader et de ne pas la mener, nous pourrons peut-être préserver un semblant de paix et éviter à nos enfants d'être enrôlés et d'être envoyés dans de multiples guerres. » Les États-Unis ont récemment autorisé la vente d'armes à Taïwan pour un montant de 440 millions de dollars. Et ce n'est qu'une partie d'un contrat d'armement pour l'île évalué à plus d'un milliard de dollars. Cela fait partie de la stratégie dite du « porc et pique » de Washington. L'objectif est d'augmenter le coût et les pertes attendues par la Chine si elle décide d'envahir le territoire. « Vous ne pourrez jamais devenir un occidental. » Tel est le message du Parti communiste chinois au Japon et à la Corée du Sud. Cette remarque émane de Wang Yi, le chef de la Commission des affaires étrangères de Pékin et ancien ministre des affaires étrangères. Voici ce qu'il a dit d'autre lors du Forum international pour la coopération trilatérale de 2023. Je cite « Les Chinois, les Japonais et les Coréens sont tous vus comme des Asiatiques par les Américains. Ils ne peuvent pas faire la différence entre nous et c'est la même chose en Europe. » Alors, qu'est-ce que Pékin pense qu'il faudrait faire ? Wang a déclaré que le Japon, la Corée du Sud et la Chine doivent, je cite, « se rappeler d'où nous venons, les exhortant à, selon ses termes, revitaliser l'Asie. » Il a poursuivi avec une allusion visant probablement Washington. Certains grands pays extérieurs à la région exagèrent délibérément les différences idéologiques. Tokyo et Séoul entretiennent tous deux des partenariats avec les États-Unis qui visent à contrer l'agression de la Chine et de la Corée du Nord. Plus de 80 000 soldats américains ont été déployés dans les deux pays. Les trois pays ont organisé plusieurs exercices militaires conjoints. Par ailleurs, le Japon et la Corée du Sud se sont efforcés d'améliorer leurs relations cette année et ont exprimé conjointement leurs intérêts en matière de sécurité nationale dans le détroit de Taïwan. Arrestations, peine de prison et détention, tels sont les risques auxquels sont confrontés les militants à Hong Kong. Jeudi dernier, la police a arrêté un homme à l'aéroport de la ville. Quatre autres personnes avaient déjà été arrêtées la veille pour des infractions présumées à la loi sur la sécurité mise en place par Pékin. Ces arrestations surviennent alors que la police de Hong Kong a annoncé que huit militants basés à l'étranger seraient poursuivis à vie. Voici un aperçu de la situation. La police, chargée de la sécurité nationale de Hong Kong, a arrêté quatre personnes mercredi dernier, les accusant de soutenir financièrement des dissidents étrangers et de prôner l'indépendance de Hong Kong par rapport à la Chine. Ivan Lam, l'ancien président du groupe pro-démocratie Demosisto, aujourd'hui dissous, figure parmi les personnes arrêtées. Dans un communiqué, la police a indiqué qu'elle avait arrêté quatre hommes soupçonnés de conspirer avec l'étranger et de commettre des actes dans une intention sédicieuse. Les quatre hommes sont soupçonnés d'avoir reçu des fonds de sociétés d'exploitation, de plateformes sociales et d'applications mobiles pour soutenir des personnes qui ont fui à l'étranger et qui continuent à se livrer à des activités qui mettent en danger la sécurité nationale. La police n'a pas nommé les suspects ni fourni de détails sur les infractions présumées. Les médias locaux, citant des sources anonymes, ont établi un lien entre les personnes arrêtées et une application connue sous le nom de Punish Me, une plateforme disponible sur les magasins Apple et Google Play qui rassemblent les entreprises qui soutiennent le mouvement pro-démocratique. Ces arrestations ont eu lieu deux jours seulement après que la police de Hong Kong a annoncé de manière très médiatisée qu'elle avait émis des mandats et des primes à l'encontre de huit militants basés à l'étranger pour des infractions liées à la sécurité nationale. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré la semaine dernière que ces huit personnes seraient poursuivies à vie. Pékin semble obtenir une influence transfrontalière de plus en plus grande et une agence des Nations Unies pourrait être l'une de ses principales voies d'accès. Un nouveau reportage montre comment l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, a été conçue pour servir les intérêts de la Chine communiste. Voici la suite. Un ancien vice-ministre chinois de l'agriculture est aujourd'hui à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Chu Dongyu vient d'obtenir son deuxième mandat de quatre ans en tant que directeur général de l'agence. À travers lui, Pékin semble avoir étendu son influence mondiale. Une enquête menée par quatre acteurs médiatiques allemands a permis d'approfondir certains de ces accords discrets. L'enquête a jeté le doute sur la première ascension de Chu à la tête du FAO en 2019. Cette année-là, le Cameroun, pays d'Afrique centrale, a retiré son candidat d'un groupe de cinq candidats, peu après que la Chine a annulé la dette du pays, qui s'élevait à environ 73 millions d'euros. Julia Klockner, alors ministre allemande de l'agriculture, a rappelé que le jour des élections, les pays africains ont été invités à prendre des photos de leurs bulletins de vote, ce qui indique que des pots de vin pourraient être versés en coulisses. Le reportage note également qu'avant l'entrée en fonction de M. Chu, la FAO ne comptait que deux directeurs chinois de haut rang. Ce chiffre est passé à six au cours des quatre dernières années. Ces fonctionnaires chinois travaillent au siège de la FAO à Rome et ont une influence sur le budget de l'agence. Mais en même temps, ils reçoivent des salaires de Pékin et rendent régulièrement des rapports à l'ambassade de Chine à Rome. En outre, la FAO a fourni des pesticides controversés à l'Afrique, à l'Asie et à l'Océanie. La plus grande partie provient du fabricant de produits chimiques Syngenta, une entreprise rachetée par ChemChina, une société détenue par Pékin en 2017. Ces pesticides ont été interdits en Europe en raison de leur toxicité. En outre, sous la direction de M. Chu, la FAO a joué le rôle d'intermédiaire dans le contexte de l'initiative chinoise Ceinture et Routes. Par exemple, l'agence de l'ONU a contribué à stimuler les exportations de bétail du Laos vers la Chine. L'organisation a décrit le projet comme conforme à la priorité de la Chine de soutenir l'initiative Ceinture et Routes. Certains accords semblent avoir eu un impact encore plus direct. Selon le magazine italien Formice, en mars et en avril, l'Irak et le Tadjikistan ont renoncé à présenter leur candidature à la tête de la FAO, ce qui a permis à Chu Tangu d'être le seul candidat cette année. Les deux pays sont membres de l'initiative chinoise Ceinture et Routes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada